Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le symbole de la sagesse. Les vedettes qui ont l'air à faire ces petits symboles-là, Madonna, elle a déjà fait cette représentation-là, donc elle est en train de faire le symbole de la sagesse quand elle fait ça? Le 1er mai 1776, une action concertée a été entreprise pour pouvoir établir un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire mondial et une seule religion mondiale sous l'égide de Lucifer. Eh bien, il y a des ailes, il y a des saints. Donc, c'est un homme-femme, les deux. C'est une créature. C'est une créature, c'est pas nécessairement une créature humaine. Les saints, c'est pour montrer qu'il est ni homme ni femme. C'est comme ça que tu dois devenir. Tabarnak, le tabarnak, le tabarnak! Le masculin sacré et le féminin sacré, tu dois les ramener ensemble, ça doit faire un. Un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire mondial et une seule religion mondiale sous l'égide de Lucifer. C'est le symbole de la sagesse. C'est le même symbole que celui-là. C'est le côté féminin, le côté masculin. Celle-là, ça, c'est le féminin. Ouais. Le code Da Vinci, on apprend que ça, c'est le symbole. Ben, moi, c'est là que je l'avais appris la première fois. Ouais, c'est ça, le symbole féminin. Ouais. Le réceptacle. Ouais. L'utérus. Puis il est assis comme une espèce de Bouddha, là. Ouais. Comme un vieux sale. Un vieux sale. Ils sont partout. La Kundalini qui monte, là. Ça, je sais pas, faudrait que je regarde, je sais pas trop. Il existe à Boston, un endroit pour vénérer ce même Baphomet. Et c'est un temple satanique. Le cofondateur du temple satanique, Lucien Greaves, explique ce que représente le Baphomet pour les disciples satanistes. Il porte tous ces éléments binaires qui, pour nous, ont parlé à cette idée de la réconciliation des opposites, en pluralisme, l'animal, l'humain, le pointant sur, le pointant sur, le pointant sur, les hommes et les femmes. Féminins. Féminins. Masculins. Puis le G dans le milieu, lui, il voudrait dire peut-être Dieu. Le Baphomet, est donc l'emblème vénéré à la fois par les francs-maçons, ainsi que les satanistes. Le Baphomet. Le Baphomet. Le Baphomet. Le Baphomet. Le Baphomet. Le Baphomet.